Aubert, Julien. Oui, merci M. le Président. Merci M. le Vice-président. Effectivement, vous avez beaucoup accès à votre présentation sur les connexions. Vous avez félicité la France pour la loi de transition énergétique sur laquelle le parti, à laquelle j'appartiens, a plus de scepticisme. Compte tenu des choix qui ont été faits, puisqu'il y a des ambitions, mais les moyens derrière ne sont pas forcément marqués. La question que je voudrais vous poser, c'est en développant les énergies intermittentes, comment voyez-vous le risque éventuel d'un blackout électrique en cas d'incapacité d'un des pays de l'Union à faire face à la demande ? Est-ce que de ce point de vue-là, en développant l'interconnexion, on n'a pas aussi un risque qui est de déclencher un blackout au niveau européen ? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Europe s'intéresse plus, finalement, aux orientations en matière de production d'énergie, en essayant de prendre en compte ce risque et donc, par conséquent, de se mêler aussi de choix énergétiques ? Vous avez déclaré, par exemple, que la question du nucléaire ne relevait pas de votre compétence, et vous avez raison, mais on voit bien que ces problèmes-là sont liés. Merci. Sophie Rofrich. Sophie. Merci.